Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, nouvelle vidéo Clash of Clans, je vous présente aujourd'hui 3 bases pour hôtels de ville de niveau 9 donc il y en aura pour tous les goûts, que ce soit des bases pour farm, pour rush ou encore pour vos guerres de clans donc je pense que vous allez forcément trouver une petite base qui vous plaira donc voilà, vous trouverez donc 3 bases dans cette vidéo, le lien, enfin tous les liens seront en description le lien 1 correspondra à la base 1, le lien 2 à la base 2 et enfin le lien 3 à la base 3 je voudrais également avant de commencer cette vidéo, inviter tous ceux qui découvrent la chaîne sur cette vidéo à s'abonner c'est une chaîne avec du contenu exclusivement Clash of Clans, vous trouverez des bases pour tout niveau d'hôtels de ville des compositions d'attaques pour tout niveau d'hôtels de ville et encore toute autre sorte de série Clash of Clans donc je pense que vous allez kiffer la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner en activant la petite cloche et puis n'oubliez pas également le petit pouce bleu qui fait plaisir donc voilà, on va commencer avec la première base qui est tout simplement celle qui s'affiche sur votre écran c'est une très bonne base anti 2 étoiles, vous voyez qu'il y a également un très bon couloir là qui permet aux troupes ennemies de s'engouffrer, donc c'est vraiment très très bien ça permet à vos défenses de taper un maximum les troupes ennemies sans qu'elles se fassent détruire on a le château de clans également très très bien centré, vous voyez qu'il est extrêmement difficile à sortir on voit l'anneau qui est très bien dans la base, qui reste bien dans la base et en sachant qu'on est obligé de détruire une couche de défense avant de pouvoir accéder au déclenchement du château de clans vous voyez que là par exemple s'il met ses troupes ici, il va devoir d'abord détruire la tour d'archer et la tour de sorcier avant de pouvoir rentrer dans l'arc de serre du château de clans donc vraiment on a un château de clans très embarrassant, on a également des héros bien protégés le roi et la reine pareil, les pitless là, l'archix qui permet de tirer également sur les côtés donc franchement très bonne base, elle ne permet pas de farm, ça c'est évident on a pas mal de réservoirs à l'extérieur à ce niveau là, mais c'est pas le but en même temps c'est une base vraiment guerre de clans qui fonctionne très bien ensuite seconde base, c'est la suivante, voilà on va la définir comme active c'est une base encore une fois avec un château de clans très très bien centré voilà, une base assez classique j'ai envie de dire on a pas mal de compartiments, ça permet de bien ralentir les troupes ennemies on est encore sur une base farm, l'inconvénient voilà je dirais que c'est que on a un réservoir d'élection noir qui est prenable très facilement mais encore une fois c'est pas l'objectif quand on rush ou quand on est en guerre de clans donc c'est pas bien grave les héros sont aussi bien protégés, pareil une très bonne disposition en carré des antériennes, pareil pour les tours de sorcier et les mortiers donc franchement c'est un excellent village, je vais pas m'épiloguer sur chacun des villages le but c'est vraiment que vous en testiez deux voire trois et puis ensuite que vous fassiez votre propre avis franchement et puis je pense qu'en fonction des tranches de trophée certains villages fonctionneront mieux que d'autres donc franchement ouais c'est important de tester en tout cas quoi qu'il arrive ce sont trois bons villages que je vous propose donc on va passer au troisième et dernier village qui est tout simplement le suivant, on va encore le définir comme active donc on a affaire à un village un peu plus connu, vous l'avez peut-être déjà vu donc là cette fois-ci c'est un village hybride, il permet de farm je vous avais dit que je vous présenterais des villages pour tous les goûts donc là vous en avez pour farm, il est même hybride franchement il permet aussi de rush on a les héros encore une fois qui sont bien protégés le château de Toulon, on l'est un petit peu moins que sur les villages précédents mais il reste tout de même bien protégé donc c'est correct, pareil les héros très bien protégés et puis le réservoir cette fois-ci très bien protégé les réservoirs d'or et d'élixir eux sont bien espacés ce qui fait que votre adversaire va devoir détruire l'intégralité de votre base s'il veut récupérer l'intégralité de vos ressources donc ça c'est très bien, pareil les souffleurs ils sont mis chacun dans un sens opposé donc ça permet de couvrir une bonne partie de la base ennemie enfin de votre base pardon et puis voilà je pense que je vous ai tout dit sur chacun de ces trois villages encore une fois j'invite tous ceux qui découvrent la chaîne sur cette vidéo à s'abonner c'est du contenu exclusivement Clash of Clans je vois que dans les statistiques vous êtes beaucoup à regarder mes vidéos mais sans être abonné donc je trouve ça dommage et puis ça permet de faire vivre la communauté Clash of Clans c'est toujours très cool et puis voilà on arrive sur la fin de cette vidéo j'espère que ces trois bases vous auront plu dites moi dans les commentaires laquelle vous avez préféré ou alors laquelle vous avez utilisé n'oubliez pas le petit pouce bleu moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos c'était Clash of Clans allez ciao